A propos de Pourim qui tombe Motsay Shabbat, comme c'est le cas cette année, il y a une question qui se pose, de savoir est-ce qu'on ferait la bénédiction de Boreh et Meoreh à Esh avant la lecture de la Megillah. D'une façon générale, la bracha de Boreh et Meoreh à Esh a plusieurs sens. C'est une bracha qu'on fait Motsay Shabbat parce que c'est le moment où Adam Harishon a eu de la sagesse pour créer le feu, mais c'est aussi pour profiter du feu. On a une notion de profiter du feu et a priori, on n'en profiterait pas tant qu'on n'a pas fait la bracha avant, comme chaque chose, de profiter quelque chose avant de faire le bracha. Vous allez me dire dans ce cas-là, tous les Motsay Shabbat, avant de commencer à revit, on devrait faire la bracha de Boreh à Esh puisqu'on va faire la tefilah, on va faire la tefilah à la lumière, à la lumière du feu. Et si on fait la lumière du feu, donc on est éclairé, et donc on devrait faire la bracha de Boreh et Meoreh. Et la vérité, c'est que si on le ferait à ce moment-là, ce ne serait pas aberrant. On a l'habitude de le faire au moment de l'Avdallah, mais en fait, même si on le fait en dehors du cadre de l'Avdallah, c'est valable. La bracha de Boreh et Meoreh, on peut la faire même si on n'est pas au moment de l'Avdallah. C'est intéressant, c'est par exemple, quand on est Motsay Shabbat et que c'est Yom Tov, et qu'on n'a pas de feu à la maison pour l'Avdallah, et qu'il y en a à la synagogue. Alors il y a le classique, si on va prendre la flamme de la synagogue et puis l'amener à la maison, je ne vous dis pas dans la rue avec une bougie, c'est du sport quoi. Alors pour la famille qui est à la maison, c'est comme ça qu'il faudrait faire, mais si tout le monde est à la synagogue, on peut faire la bracha de Boreh et Meoreh en dehors du cadre du Kiddush, et on se raquitte, et puis après quand on rentre à la maison, on fait la Kiddush Avdallah sans l'Avdallah. Ce serait possible. Je reviens maintenant à notre problématique. Donc profiter de la lumière. Quand on fait la tefilah, on peut la faire à deux têtes. Il n'y a pas vraiment un besoin d'avoir la lumière. C'est, on va dire, un appoint. Mais fondamentalement, à la prière de Harvide, un jour, deux semaines, on la connaît par cœur. Donc on pourrait la faire de tête. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas à faire Boreh et Meoreh. Il y a un soir où, on va lui dire, on fait la bracha de Boreh et Meoreh, Motei Shabbat, avant la lecture de Echa. Le soir de Shabbat, c'est très intéressant parce que ça fait un parallèle, c'est que le soir de Shabbat, avant de commencer Ha, et là on est obligé de lire, comme c'est un texte de la Torah écrite, donc c'est du Nakh, ça vient des Ketuvim, donc on n'a pas à le dire de tête. Donc on est obligé de lire. Je suis obligé de lire, donc j'ai besoin de lumière. J'ai besoin de lumière, donc c'est pour ça qu'on fera la bracha de Boreh et Meoreh. Et donc, dans cet esprit, certains vont dire, notamment certains Spharadim, vont dire, avant de commencer la lecture de la Megillah Tester, le sami soir, on devra faire la bracha de Boreh et Meoreh. Et donc certains ont l'habitude de le faire. Avant de commencer la Megillah, on fait la bracha de Boreh et Meoreh, et après on n'aura pas besoin de le recommencer. Donc dans l'Avdallah, si, à moins qu'il y ait des personnes qui n'étaient pas là au moment où on a fait la bracha de Boreh et Meoreh, il y en a qui disent, non, 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 c'est pas comme ça. Les Ashkenazis, moi, généralement, ils disent comme ça. On ne fait pas la bracha de Boreh et Meoreh, avant de commencer la lecture de la Megillah, puisque quand on a dit Yotzer Ameorot, la bracha dans l'Arvit, on peut considérer qu'on se rend quitte de profiter de la lumière. C'est pour ça. Et donc on pourra lire, on pourra faire, donc, la lecture de la Megillah à la lumière, même si on n'a pas fait encore Boreh et Meoreh. Ah, vous allez me dire, alors, pourquoi le soir de Tshabehav, on fait Boreh et Meoreh avant la lecture de Echa ? C'est différent. Le soir de Tshabehav, on ne fait pas l'Avdallah après, puisqu'on va faire l'Avdallah dimanche soir. Donc comme on ne va pas faire l'Avdallah après, on ne va la faire que dimanche soir, et que dimanche soir, on ne fait plus la bracha de Boreh et Meoreh. Donc si on ne fait pas attention, on risque de perdre la bracha de Boreh et Meoreh, puisqu'on ne va pas la faire après Arvit, puisqu'on ne fait pas l'Avdallah. Et quand je vais faire l'Avdallah dimanche soir, je ne vais pas la bracha de Boreh et Meoreh. Alors c'est pour ça, si Mkvar on doit faire la bracha de Boreh et Meoreh, déconnecté, alors qu'on la fasse avant la lecture de Echa. Par contre, quand on est Motsi et Shabbat et que c'est pourim, on va faire l'Avdallah après la Megillah, quand on va rentrer à la maison, on va faire l'Avdallah. Et là, quand on va faire l'Avdallah, on pourra faire la bracha de Boreh et Meoreh. Donc on n'aura pas perdu la bracha de Boreh et Meoreh. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de la faire avant l'extérieur de Megillah. En conclusion, il y a deux minagims qui existent. Le minag de faire la bracha de Boreh et Meoreh avant l'extérieur de Meoreh, celui de ne pas le faire à ce moment-là. Et les deux se tiennent tout à fait sans problème. Excellente journée.